Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter à quel endroit j'ai installé mes plants, mes différents plants de légumes dans ma tour. Donc une fois que vos petites plantules ont suffisamment de racines de chaque côté de la laine de roche, ça va être le temps de venir l'installer dans votre tour aéroponique comme elle se trouve derrière moi. Je vous rappelle que de mon côté, j'ai la rallonge de la Tower Garden sur ma tour, ce qui me permet d'avoir deux étages de plus. Donc c'est pour ça qu'elle semble peut-être géante à côté de moi comparativement à la vôtre qui a deux étages de moins. Donc pour installer en fait vos plantules lorsqu'elles sont prêtes pour la tour, en fait moi je vous invite à installer tout ce qui est laitues, roquettes, épinards, fines herbes dans le haut de votre tour. Comme ici j'ai des petits plants que j'ai tout juste d'installer dans la tour, qui ont été installés dans le haut. Pourquoi dans le haut? C'est que les vêtues, les fines herbes ont besoin de beaucoup de luminosité. Donc si vous les mettez trop bas, comme vous voyez ici j'ai mes plants de concombre, ils vont être probablement cachés par les autres plants qui vont tous prendre la lumière. Donc en les mettant dans le haut de votre tour, vous vous assurez qu'il y ait un bon apport en luminosité pour grandir. Ensuite au niveau des cèlis, j'ai des cèlis dans ma tour. Vous pouvez utiliser les petits plants, les petits embouts, je veux dire, de votre tour pour insérer les cèlis. Ils vont en fait grossir et venir sacoter le cœur du cèlis sur les petits cèlis. On va avoir des petites ouvertures, alors que j'en ai un ici, j'en ai un un peu plus haut. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un grand espace avec un petit panier pour vous les insérer au cèlis. Sinon, si vous voulez les insérer plus bas, je vous invite à les mettre peut-être au premier étage. Donc tout ce qui est qui se tient tout seul, donc je pense à du cèlis, poireaux, qui peut être comme assez costaud ou qui se tient de lui-même, vous le mettez au premier étage. Et ensuite de ça, pour tout ce qui est concombre, je vous invite à les mettre toujours à partir du deuxième étage et plus haut. Évidemment, pour les concombres, on a besoin de la cage de soutien. Et notre cage de soutien arrête à un certain endroit, donc un, deux, trois, quatrième, cinquième niveau maximum. Jamais au premier étage parce que les racines de concombre sont très sensibles. Et comme les racines ont tendance à sortir par le milieu et à aller dans l'eau, évidemment, c'est la force de la nature, eh bien, vous allez les couper. Donc à l'occasion, on vient couper nos racines qui sortent en-dessous dans le risque d'avoir pour éviter qu'ils aillent briser notre petit moteur, notre petite pompe qui est au fond complètement. Donc, vous allez les couper à ce moment-là probablement que vos plants de concombre vont mourir ou ne produiront pas de fruits parce que les racines ont été affectées. Donc en les mettant à partir du deuxième étage, vous assurez qu'ils n'auront pas la chance d'aller jusque dans le réservoir d'eau puis être abîmées. Niveau tomates, pour les plants de tomates, vous pouvez les mettre à partir, je vous dirais, du premier étage. Pas trop haut, maximum troisième étage parce qu'un plant de tomates, j'en ai un juste ici. Même si c'est des plants qui sont des micro-plants, ça a tendance à devenir assez gros. Donc si, comme moi par exemple, je les taille pour empêcher qu'ils viennent trop haut parce que je pense que si je ne les taillerais pas, ils iraient jusqu'à haut, à tour. Donc à ce moment-là, si vous les mettez trop haut dans votre tour, vous allez être très limités dans la hauteur à laquelle vous allez pouvoir les laisser grimper. Et la même chose pour un plant de poivron. Donc ici, j'ai un plant de poivron. Ça aussi, ça devient assez haut, le plant de poivron. Je les coupe ici au niveau de la tête fréquemment pour éviter qu'ils viennent trop haut parce que ça, ils viendraient cacher à l'intérieur des plants plus hauts. Donc à ce niveau-là, les plants de poivron aussi, à partir du premier étage, vous pouvez venir les installer jusqu'au 3-4e étage maximum. Plants de taquardes qui est très fun, à la tour, vous pouvez les mettre au premier étage sans problème. Moi, je vous recommande de venir poser vos mêmes variétés au même endroit. Donc avec essais-erreurs, je vais me rendre compte que c'est mieux que je vienne positionner mes plants de poivron tous au même endroit. Donc un au premier, un au deuxième vis-à-vis à peu près, et au troisième. Comme ça, quand ils grossissent, ils ont besoin de la même luminosité, du même espace. Ils viennent un peu s'entremêler, mais ça, c'est pas grave. Puis les plants de concombre, je viens aussi les disposer un peu dans la main ligne. Comme ça, ils sont tous au même endroit. Puis évidemment, je ne peux pas venir mettre des choses qui vont être en-dessous des plants de concombre parce qu'ils vont prendre toute la luminosité aussi. Puis finalement, tout ce qui est laitue, ça, il n'y a pas d'importance de les mettre dans la même section du haut. Et j'ai aussi ici des bok choy qui sont en train de pousser, donc ça, dans la même nature que la laitue. J'ai des plants aussi de fraises. Donc si vous avez des fraises, vous pouvez les mettre sur toute la hauteur, mais vous vous assurez qu'ils sont un au-dessus de l'autre parce que rapidement, ils vont se faire envahir par nos autres plants de tomates ou de poivrons, par exemple. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour des endroits, les préférences pour venir installer vos plants dans votre tour à jardin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, de nous parler sur un messenger de la tente jardin, ça me fera plaisir. Et je vous invite à faire un petit pouce ou à suivre à ma page. Ça m'encourage de continuer à vous produire du contenu. Et ça me fait toujours plaisir de voir que c'est pertinent pour vous à la maison. Si vous n'avez pas encore votre tour, bien évidemment, je vous invite à aller consulter le lien ci-dessous pour aller vous informer comment vous en procurer un. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller. Alors là-dessus, je vous invite à faire une bonne journée.